Hey yo yo yo, ici c'est Jill Avec Goldie Je lis les jeudis Je lis les jeudis Je lis 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 Yo 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 Je lis jeudi Je lis tous les jeudis Avec Goldie Ouuuuh Yo 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 Je lis je lis Mon fantôme A cette époque Nous vivions ma famille et moi dans une grande maison Située en haut d'une petite colline Maman avait pour habitude D'organiser de grandes réceptions Et enfin, ces soirées étaient toujours L'occasion de faire de nouvelles rencontres Mais un soir Les choses dégénéraient Alors que nous partageons Une fois de plus un bon repas Les lumières de la grande pièce A laquelle nous étions attablés Se tamisèrent Et changèrent de couleur Pour virer En une nuance orangée Les gens parlaient entre eux Et ne faisaient aucunement attention A ce changement Moi Je regardais ces personnes Qui riaient Sans se rendre compte Que quelque chose De bizarre se passait Et soudain Un coup de vent Brutal Et impressionnant On fit balayer tous les meubles Et jetés de nos sièges Nous étions tous paralysés Face à ce spectacle surnaturel Encore sonné par cette scène Qui venait de se jouer Je regardais autour de moi Mais ni fenêtres Ni portes N'étaient ouvertes J'étais paniqué Et sous nos yeux La table vola contre le mur Les assiettes Et les verres Dans lesquels nous mangeons Se brisèrent les uns aux autres Le canapé fut emporté Et déchiré en lambeaux Au travers des objets Qui traversaient les lieux Et dans un coin de la pièce J'apercevais une forme Dans l'ombre Un homme En veste de cuir Et en jean Se tenait debout Et me fixait Son regard n'était pas visible Mais je pouvais sentir Son insistance Je ne percevais pas D'animosité Ni de violence Il n'était pas sombre Et ne faisait pas peur Et cet homme Disparant J'étais comme une folle Je tentais de dire aux autres Que c'était à cause de cet homme Que tout cela s'était passé Mais personne ne l'avait vu Personne Sauf moi Piqué par une curiosité sombre Je n'avais qu'une idée en tête De suivre J'avais atteint la porte au courant Essoufflé Je fus ébloui Par la lumière extérieure A la recherche de mon fantôme J'avais essayé de l'appeler Mais aucun son ne sortit de ma gorge Il apparaît tout de même à mes côtés Me faisant sursauter Et disparaît Quelques secondes Il se manifesta une énième fois Se met dos à moi Se retourna lentement Me regarda Languement Et d'une voix sûre Je lui demandais pourquoi Il avait tout détruit Et tout cassé Il me dit « Jeune fille Tu me demandes toujours pourquoi Et si tu pensais par toi-même ? » Surprise par cette réponse étrange J'ai voulu poursuivre mon interrogatoire Quand il dit à nouveau « Tu sais Parfois je me sens vide à l'intérieur » Ce personnage mystérieux M'avait attendri Il se dirigeait vers un arrêt de tramway Et toujours aussi intrigué Je le poursuivais D'un pas bien décidé J'étais déterminé à connaître Les raisons De ces réponses absurdes Égaré dans mes pensées C'est après quelques minutes Que je m'étais rendu compte Que l'homme avait définitivement disparu Moi Complètement perdu Désespéré Je marchais le long du trottoir À la recherche de cet individu J'avais cette drôle d'impression D'être observé Et en prêtant attention Je fus terrifié De voir que toutes les personnes Autour de moi Étaient habillées De la même manière Hommes et femmes Portaient des vêtements En lin Beige Peu flatteur J'avais ralenti le pas Pour essayer de comprendre Ce que je voyais Quand tous S'arrêtèrent net Dans leurs mouvements À ce moment Je ne savais plus Si je devais poursuivre Mon chemin Ou non J'étais déconcerté Au loin Une forte lumière Illumina la grande rue Éblouie Par cette source lumineuse De plus en plus puissante J'avançais En protégeant Au mieux mes yeux Quand une nouvelle scène Se produisit Toutes ces personnes Qui étaient immobiles Depuis plusieurs minutes Se mirent subitement À se mouvoir Et comme hypnotisées Elles se positionnèrent En rang La tête droite Et tournées En direction De cette lumière Fin Première partie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501